Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission LEH TV. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur l'entreprise Arkema. Quelle est cette entreprise située au cœur de la Valentine ? Très belle émission. Chers amis, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le directeur de l'usine Arkema Saint-Mené, Philippe Gomez. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Thierry, bonjour Mathieu, merci pour l'invitation. Bienvenue Philippe, bonjour. Alors, cette usine Arkema, elle est implantée au cœur de Marseille, mais finalement on ne la connaît pas beaucoup et surtout on ne sait pas ce qu'on y fabrique. Que fabriquez-vous dans cette usine Philippe ? Alors, vous avez raison, cette usine est là depuis un bon moment, depuis plus de 60 ans. Et l'essence même de cette usine, c'est de fabriquer des plastiques dits biosourcés. Alors, biosourcés, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la matière première de cette usine, c'est l'huile de ricin, à contrario d'autres usines qui fabriqueraient des plastiques à partir d'hydrocarbures. Donc ça, c'est super, parce que finalement, c'est de la chimie à partir de bio. Tout à fait. Donc c'est un procédé relativement compliqué, unique au monde. C'est la seule usine au monde qui sait faire ce transfert d'huile de ricin vers du plastique. Et l'intérêt de cette chaîne, c'est que depuis, je dirais, 4-5 ans, nous rentrons complètement dans la dynamique actuelle, qui est la dynamique de produits biosourcés, c'est-à-dire on ne fabrique pas des plastiques à partir d'hydrocarbures. On rentre aussi dans la chaîne de décarbonation parce qu'on n'utilise pas d'hydrocarbures. Et nos plastiques ont des caractéristiques particulières et plus efficientes que des plastiques issus du monde d'hydrocarbures. Qu'est-ce que ça veut dire, plus efficient ? Ces plastiques, en fait, ont la particularité d'être plus légers que des plastiques issus du monde d'hydrocarbures. Plus légers, ça veut dire 10 à 20% plus légers. Et aussi plus performants, c'est-à-dire qu'ils vont être plus stables à des variations de température. Alors, pour être plus concret, qui ça va intéresser, en fait ? Le plus léger, ça va intéresser, par exemple, le monde du sport haute compétition. Le monde du sport haute compétition est à la recherche des quelques grammes qui peuvent gagner. Et on est en plein là-dedans. Pour vous donner un ordre d'idée, 80% des buts qui sont marqués dans une compétition internationale, ou même 80% des médailles qui ont été gagnées aux derniers Jeux olympiques, contiennent un petit peu nos plastiques, notamment dans les chaussures. Donc, ce monde cherche à gagner 10, 20 grammes, 30 grammes. Et la particularité de ce plastique qui bouge très peu ou qui est très stable dans les températures, température, ça veut dire, par exemple, de moins 20 jusqu'à 110, 120, ça va intéresser à nouveau le monde de la compétition, par exemple, haute montagne. Je suis en bas de la montagne, il fait température ambiante, beau soleil, 20 degrés. Je monte en haut, il commence à faire moins 10, moins 20. Le plastique ne va pas bouger. Mais ça va intéresser aussi le monde de l'automobile, par exemple. Le monde de l'automobile est en train de se transformer, de partir vers le monde de l'électrique, c'est-à-dire de consommer de moins en moins. Donc, la voiture doit être de plus en plus légère. Et le monde de l'automobile, dans l'habitacle du moteur, va chercher à remplacer le métal par du plastique. Mais ce plastique, il doit tenir moteur à l'arrêt ou moteur en marche. Et moteur en marche, l'ambiance va être relativement chaude. Et nos plastiques sont vraiment là-dedans. C'est impressionnant d'apprendre autant de... Alors que c'est juste à notre porte. C'est ça, c'est une usine unique au monde, avec des plastiques qui font le tour du monde. C'est effectivement très riche pour l'admission de l'actualité du territoire. On s'en réjouit. Philippe, vous êtes arrivé en fin 2019, je crois, à l'usine. Comment ça s'est passé pour vous ? Alors, effectivement, je suis arrivé dans cette usine fin 2019, et dans la région, et dans Marseille, exactement. Alors, évidemment, fin 2019, quelques semaines après, ça a été le Covid. Donc, effectivement, c'est une entrée en la matière, je dirais, mouvementée, chargée, mais extrêmement intéressante. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, très, très utile d'un point de vue intégration du territoire. On pourrait se dire, c'est bizarre, confinement, tout le monde reste dans son coin, il n'y a pas d'intégration. Mais bien au contraire. Cette usine a une autre particularité, c'est qu'en plus de ces plastiques que l'on fabrique, on fabrique aussi des produits annexes qui vont aller dans le monde du savon, dans la cosmétique, mais il y en a un qui s'appelle la glycérine. La glycérine, une fois raffinée, donne le glycérol, et le glycérol, il y en a dans le gel hydroalcoolique. Et donc, quand le confinement est arrivé, imaginez, le gel hydroalcoolique, c'était l'outil phare, le seul outil que tout le monde a de départ. Et du coup, il y avait un fort appel. Et c'est ce qui explique pourquoi cette usine a continué à tourner. On ne s'est jamais arrêté. Beaucoup de gens sont rentrés à la maison. C'était les gens qui travaillaient dans les bureaux en support et qui pouvaient travailler de la maison. Mais il y avait tous ces gens dans l'usine qui, eux, devaient venir tous les jours. Et cette usine a continué à fonctionner tout le temps. Normalement, je dirais. On n'a pas baissé de régime. Et l'autre particularité, c'est qu'on a vu autour de nous des gens qui avaient besoin d'aide. Et donc, ces gens, on est allés vers eux. Et eux aussi sont allés vers nous. On est allés vers eux parce qu'on a certaines connexions, notamment avec la PHM, par exemple. Et pourquoi la PHM ? Parce qu'on parle aussi de cette fameuse glycérine. Et pour exemple, on a donné à la pharmacie centrale de la PHM, qui est située à l'hôpital Sainte-Marguerite, de la glycérine, pour qu'ils puissent fabriquer leur propre gel hydroalconique. Mais on a aidé aussi les habitants du coin, qui sont venus nous voir directement, des cabinets d'infirmières, par exemple la pharmacie d'en face, qui est venue nous chercher de la glycérine. Et puis, au travers de la mairie du 11e et 2e arrondissement, on a pu aider les citoyens. Ils sont venus chercher du matériel, des masques, des combinaisons. On a aussi aidé les commerçants du centre de la Valentine lorsqu'ils ont réouvert en juin pour leur aider des masques. Et là, effectivement, ça a montré aux gens qu'on était là, qu'on pouvait les aider. On a de relativement bonnes relations, je trouve, avec nos voisins. C'est sûr que l'usine se voit. C'est sûr que les gens peuvent se poser des questions sur l'usine. Mais on a des relations assez proches, finalement, avec nos voisins. Et effectivement, il y a eu tous ces projets. Il y a eu la chambre de commerce d'Arles qui est venue nous voir, à nouveau aussi, pour la glycérine, qu'on leur a donnée. Et ils avaient monté toute une chaîne de fabrication de glycérine avec des artisans locaux autour de Arles. Une arrivée sur le territoire, un grand pont. Vous avez un impact aussi important sur le territoire en termes d'emplois. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Déjà, combien d'emplois représentez-vous ? Et combien vous recrutez ? Oui, tout à fait. Donc, le site d'Arkema, ça représente 300 employés Arkema. Mais à ces 300 employés Arkema, il faut ajouter à peu près 150 salariés d'entreprises sous-traitantes. Et donc, ces entreprises sous-traitantes sont des entreprises locales qui interviennent chez nous, mais qui interviennent aussi sur le bassin de Fosse, de Martigues et de Berre, par exemple. Et nous, côté salariés Arkema, on a à peu près la moitié de ces salariés, une plus grosse moitié, qui travaillent dans les unités de production. Et dans cette population, et aussi dans la population technique, on recrute relativement beaucoup. Depuis à peu près 3-4 ans, on recrute à peu près 15 personnes tous les ans. Auparavant, c'était plutôt 10. Là, c'est plutôt 15 personnes tous les ans. C'est 3-4 dernières années. Et ça va continuer, d'ailleurs. Et toutes ces personnes sont des personnes locales. On recrute des gens qui habitent beaucoup Marseille, directement, mais qui vont habiter aussi le voisinage. Donc Aubagne, Gardanne, ils viennent un peu partout du coin, en fait. Donc, c'est intéressant pour nous parce que ce sont beaucoup d'apprentis qu'on a eus avant. On a un taux d'apprentissage qui est très fort. Et on recrute beaucoup dans ces apprentis. Donc, c'est des gens qui sont chez nous, qui restent déjà quelques mois, quelques petites années, qu'on connaît et qu'on recrute en grande partie après. La filière de l'apprentissage. Philippe, justement, après l'emploi, est-ce qu'il y a des sujets RSE ? Je sais qu'on a travaillé avec vos équipes sur un sujet de la mobilité. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu ? Alors oui, tout à fait. Dans le sujet de la mobilité, qui est un sujet important en ce moment, on a pu travailler grâce à LEHV. Donc, on est plusieurs entreprises à travailler avec LEHV, qui a soutenu cette dynamique pour nous aider et puis pour nous apporter des solutions qui sont maintenant sous forme d'un projet qui va pouvoir se concrétiser et qui va pouvoir aider aux personnes à venir sur le site, à s'entraider pour venir sur le site ou dans la zone, ou à se déplacer dans la zone. Un peu toutes ces dynamiques. Et puis, parfois, avoir des aides pour venir par d'autres moyens que la simple voiture thermique habituelle. Tout à fait. Nous lançons une application de covoiturage et nous mettrons son lien dans la description pour fluidifier ce territoire et la vallée de l'Uvonne. Cette application, il y aura des panneaux d'affichage en 4x3 sur tout le territoire en octobre. Philippe, merci pour ces lumières sur Arkema. Je note qu'il y a une partie sportive. Et je comprends mieux pourquoi, au tournoi de football à LEHV, vous avez fini dans de très bonnes positions. Voilà, tout à fait. C'est parce qu'on avait nos plastiques dans les chaussures. C'est ça. C'est le secret. Chers amis, j'espère qu'on a pu faire la lumière sur cette entreprise. Nous allons désormais passer à la chronique. Et pour la chronique de la semaine, nous accueillons Margot. Bonjour, Margot. Bonjour, Thierry. Bonjour. Bonjour, Mathieu. Alors, Margot, associée dirigeante chez CROFICOREC, est élue à l'Ordre des experts comptables. Alors, Margot, le plan de relance, un an après, où en sommes-nous ? Alors, justement, on attend un premier bilan au mois d'octobre. Après avoir lancé un gros coup de com' par Jean Castex, justement, qui s'appelle le train de relance. Alors, qu'est-ce que le train de relance ? Le train de relance, c'est en fait un train qui est parti de Paris et qui a sillonné toute la France en allant sur toutes les villes principales de France. Pourquoi ? Pour parler du plan de relance. Parce qu'effectivement, on connaît les principales mesures qui sont l'activité partielle ou les aides fonds de solidarité. Mais c'est vrai que pour vraiment marquer les esprits et avoir pris conscience... Alors, c'est vrai qu'on approche des présidentielles aussi. Donc, c'est vrai qu'ils veulent marquer l'équipe gouvernementale, veut marquer au fer rouge toutes les mesures qui ont été mises en place par ce plan de relance. Alors, je vais vous donner quelques chiffres au niveau national. Vous avez... Donc, on a 47,5 milliards d'euros qui ont été déjà entamés sur les 100 milliards annoncés. Donc, ça commence à faire déjà une belle enveloppe qui a été bien consommée. Mais il en reste. Et il en reste. Il en reste la moitié. Il y a 8 800 entreprises qui ont bénéficié du plan de relance pour leur permettre justement de se moderniser, de pouvoir se digitaliser. Bercy a également mis 3 milliards de soutien aux entreprises qui ont fait d'ailleurs, d'après leur annonce, un effet de levier de 12 milliards d'investissements au niveau industriel, d'équipement industriel. Donc, d'autres mesures ont été mises. Alors, je ne vais pas toutes les énoncer, mais il y a eu aussi 10 % du plan de relance qui correspond à peu près à 10 milliards, du coup, sur l'enveloppe de 100 milliards pour les embauches des jeunes. Donc, notamment le plan com' qu'ils ont mis, un jeune, une solution. On en a parlé dans l'émission. Donc, effectivement, faciliter les embauches des apprentis. Et puis, vous avez aussi 400 000 primes à la conversion automobile qui ont été distribuées pour entamer justement cette fameuse transition écologique dont on parle depuis déjà pas mal de temps. Sur le plan régional, Margot ? Donc, sur le plan régional, justement, c'est très encourageant. En tous les cas, sur ce premier trimestre 2021, au niveau de notre économie au niveau régional, on a 5 des 6 départements de la région qui ont retrouvé une croissance. Donc, en top 1 et en 2e, on a le VAR qui a une croissance de chiffre d'affaires qui est de, attendez, je retrouve mon chiffre, 10,4 %. Tout de suite après, nous avons les Bouches-du-Rhône avec 9,5 %. Donc, c'est vrai que c'est encourageant. On est un petit peu en dessous. Mais on se bat. Ensuite, vous avez les Alpes-Maritimes et les Alpes-de-Haute-Provence qui sont sur une croissance beaucoup plus modérée. Après, ce n'est pas étonnant. On est sur des territoires un peu moins dynamiques qui sont aux alentours de 2 et 1,6 % de croissance du chiffre d'affaires. Et enfin, on va dire la lanterne rouge quand on parle de foot, pour les Hautes-Alpes qui ont une baisse puisqu'ils ont une baisse de chiffre d'affaires de 17,8 % sur la région. Donc, ça, ça a été vraiment un sondage qui a été fait sur la majorité des sociétés. On a essayé d'enlever, justement, les entreprises qui étaient un peu trop en décalage en termes de chiffre d'affaires pour que ça reste cohérent dans l'échantillonnage des stats. Et justement, Margot, pour cette chronique, est-ce que vous avez un conseil à donner à nos adhérents ? Oui, j'ai quelques conseils. Ce qui est important, c'est vraiment de vous rapprocher de vos conseillers, que ce soit votre avocat, votre expert comptable, votre commissaire au compte. C'est important d'aller les solliciter. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, de nombreux outils ont été mis en place par la BPI, par la région Sud. Aujourd'hui, on est une région qui, effectivement, est très dynamique en termes de levée de fonds. On a... Donc, la région Sud est allée chercher 107 millions d'euros du fonds européen. La moitié a déjà été employée. Donc, c'est énorme. Et c'est vrai qu'on est classé dans les top 6 des régions les plus performantes au niveau de la France. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup d'instruments. On ne les connaît pas tous. Donc, il faut vraiment... C'est ça, on ne les connaît pas tous. Exactement. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir ce conseiller pour justement pouvoir permettre de trouver le financement ou la petite subvention qui vous permettra de remonter la croissance. On mettra les liens et le message est bien passé. Merci beaucoup, Margot. Merci, Margot. Nouvelle chroniqueuse sur LEH TV. L'émission tourne à sa fin et nous allons vous dire, comme d'habitude, à la semaine prochaine. C'était l'actualité du territoire sur LEH TV. Merci à nos partenaires institutionnels, à nos partenaires premium, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires et adhérents. On se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501